C'est Frank Zappa qui disait que l'esprit c'est comme un parachute, ça fonctionne beaucoup moins bien quand c'est fermé. Ça résume un peu l'ambition qu'on a eue du côté de la ville de Neuchâtel avec la démarche de Yves Lerèche autour de cette quête infatigable du paradis. En allant simplement d'homme à homme, de femme à femme, d'enfant à enfant, je trouve que c'est tout à fait remarquable. Pourquoi avoir fait ces choix-là de montrer cette ville-là ? J'avais été il y a très longtemps en Roumanie, travaillé sur d'autres groupes très minoritaires, mais très traditionnels. Et puis quand je les ai vus arriver dans ma ville, c'était un peu surprenant pour moi. Et puis ça m'a trigué beaucoup de savoir ce qui s'était passé entre il y a 20 ans en arrière, je les ai pas fait en Roumanie et aujourd'hui. Ah vous avez gardé le contact avec eux ? Oui, c'est 5 ans. 5 ans ? Oui. Dure labeur. Ce qui m'a le plus impressionné en dépit de toute cette misère, la famille reste quand même soudée. Il y a les papas, la maman, les enfants qui essayent de vivre vaille que vaille. Je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. C'est magnifique, si on peut dire. J'espère que cela rendra les décideurs, les responsables, qui souvent ne croient pas les histoires des gens. Que ces images-là vont leur parler, vont les toucher pour un peu plus d'humanité, envers ces gens-là qui ne sont que des hommes comme nous. Ce qui doit être dit aussi, c'est que ces choses-là peuvent aussi nous arriver. C'est magnifique, c'est magnifique. Pourquoi ils vont de chez eux, au fait chez nous, vivre une vie difficile, peu stable, d'horreur, etc. ? Vous avez une idée ? Peut-être qu'ils pensent qu'ils vont gagner un peu plus d'argent qu'en Roumanie. Ils vont à l'école, mais pas très longtemps. Ça coûte de l'argent. En Roumanie, c'est peut-être payant, les écoles. Oui, il faut un petit peu d'argent pour le matériel. C'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas l'argent. Peut-être que les écoles, elles sont loin. Enfin, s'ils vont en Roumanie et en Suisse, ils ne peuvent pas toujours aller à la même école. Parce qu'ils vont d'aller de Roumanie jusqu'à Lausanne pour aller à l'école. Oui, ça va. C'est beau quand même. À 5-6 ans, ils arrivent, ils ne savent pas très bien, en l'occurrence, le Rouman. Donc la langue nationale du pays où ils habitent. Parce que les Roms, ils peuvent venir de Roumanie, mais aussi de Slovaquie, de Tchéquie, de Bulgarie, de Pologne. Donc ils ont de la peine à l'école, au début. Donc il faut qu'ils rattrapent leurs déficits. Et souvent, ils n'arrivent pas à rattraper leurs déficits. Et après, ils sont en échec scolaire assez rapide. Donc, on va dire qu'ils vont à l'école, mais pas toujours. Pas très longtemps. Je vais se finir. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Très bien. Très bien. Voilà. On est vraiment sidérés. Parce qu'on ne pense pas qu'ils sont si proches de nous, si près, puis qu'ils vivent comme ça dans les bois. Puis c'est toujours un peu caché. Si on ne va pas, on ne voit pas. La réalité cachée, on ne la voit pas. Puis ça, je trouve que c'est important que les gens voient cette réalité-là, ici en Suisse et en Roumanie. Donc, pour moi, j'ai appris des choses. Il y a les gens qui connaissent son travail. Il y a des gens qui ont vu dans les journaux qu'il y avait eu une exposition qui passait à Neuchâtel. Et puis tous les gens qui sont sur la rue, qui passent, puis qui se disent « qu'est-ce que c'est cette boîte ? » Puis ils vont là-dedans. Puis voilà, c'est un choc. Donc, c'est bien. Il faut leur rentrer dedans, les gens, c'est très bien. Alors, je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait. Et ça m'a intriguée, déjà, la musique qu'on entend. Et il y avait des images. Je n'ai pas tout de suite compris le concept de la musique. Je ne savais pas si je devais me balader dans la salle, me mettre au milieu. Ensuite, j'ai vu le banc. Donc, je me suis installée. On voit tout de suite ces images très fortes, prenantes. On oublie qu'on regarde des images, en fait. Enfermées entre ces trois murs, on a plus l'impression de vivre cette réalité. Se dire que ces gens ont une vie derrière et qu'ils ne vont pas se droguer, par exemple. Qu'ils ont des familles à nourrir, sûrement. Ça ouvre le regard. Ça nous amène à avoir un regard plus intelligent aussi sur ce qu'on voit tous les jours. Et enlever le voile sur certaines réalités pour les montrer telles qu'elles sont. Voilà, quand on a un mendiant, le réflexe c'est un petit peu de le mettre à distance. Donc là, tout à coup, on voit derrière le décor. On voit que les mendiants, après, ils sont entre eux. Ils ont des enfants, etc. Ils ont des enfants, etc. C'est même mieux qu'un musée, dans le sens où là, on est vraiment sur l'espace public. Donc tout le monde se balade. Entrer dans un musée, c'est déjà un lieu culturel. Donc on a déjà un public plus limité, malheureusement, même si les musées essayent de s'ouvrir. Et je pense que c'est très important. Parce que même si les personnes ne restent pas longtemps, il y a au moins la question qui est posée. Et on le traite d'une autre manière qu'uniquement dans les médias, à travers des nouvelles négatives tout le temps. Il faut vraiment en parler et arrêter avec ces stéréotypes de quelqu'un qui m'ont dit, en fait, c'est forcément quelqu'un qui veut voler quelque part. Enfin, il y a un rejet comme ça des gens pauvres. Et il y a un tabou de la pauvreté ensuite, je pense, qui est très grave. Communication vers la famille. Ça veut dire que la famille est séparée en deux. Il y a un peu de la famille qui est au pays, puis un petit peu qui est à Lausanne. On va écrire qu'ils partent de chez eux pour gagner de l'argent. On se rend compte du dénuement là-bas, qu'on n'imagine peut-être pas, sûrement pas. On l'imagine, mais quand on le voit, c'est autre chose. Et puis la vie ici, elle est quasi identique pour eux. Contrôle de police en plus. C'est clair. Je dirais même pire, parce que là-bas, malgré la misère, ils ont un toit, que là, ils sont dans la rue. Et c'est quand même l'Europe. C'est hallucinant qu'il y ait un... On le sait, mais de mettre les images dessus, je pense que ça éclate, quoi. On le sait, mais on le perçoit, je veux dire. Là, on le... Les images et un film, c'est super important qu'il y ait des témoignages comme ça. C'est intéressant, parce que moi, j'ai habité quatre ans sur Lausanne. Et j'avais entendu un peu des histoires des Roumains qui n'étaient pas forcément très belles. Et je savais que ça m'intéresserait de savoir vraiment la réalité des choses. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que du coup, l'expérience, elle est presque plus émotionnelle. Que si quelqu'un racontait et donnait son point de vue, c'est presque comme si nous-mêmes, comment se faisait notre petit scénario narratif de ce qui se passe. Bien, bien, bien. Sous-titrage ST' 501